salut salut famille comment vous allez en tout cas moi j'ai la pêche ouais j'ai vraiment la pêche c'est vrai qu'actuellement mon artiste de bordeaux est quand même triste pour cette grosse trahison de la part de son soi-disant mes amis ben je tenais vraiment à faire cette vidéo normalement c'est la vidéo que je devais faire hier 18 heures j'ai préféré vous on va dire on appelle ça comment déjà là vous relayez le direct de mon artiste de bordeaux s'expliquant en long et en large sur le problème du conseil du 29 décembre 2018 qu'il préparait avec son soi-disant le ami dj rafat sans vous mentir sans vous mentir au fil des événements après mon direct du matin quand j'ai regardé le direct de dj rafat effectivement il m'a emballé il m'a aussi berné parce que je me suis dit ah on dirait que il doit avoir raison il doit avoir raison mais en même temps j'ai pris le temps de m'asseoir encore écouter réécouter encore son direct pour en déceler beaucoup 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 d'insuffisance beaucoup beaucoup de contradictions et je vais les dépeindre ici voilà je vais les dépeindre ici dans cette vidéo mais avant faut que je dise quelques vérités aussi à mon artiste c'est très important voilà c'est vrai que tu te fais vraiment tu baies pas ton soi-disant mes amis dj rafat mais il faut que j'utilise une vérité le problème que tu as eu c'est toi quand je dis c'est toi c'est toi c'est ton staff c'est ton entourage des baudouli koufwa je sais que d'après toi tu fais ce que comme bon te semble tu fais ce que tu veux tu n'écoutes personne mais je pense qu'au fil de tous ces derniers événements là tu dois t'asseoir et réfléchis pour toi même c'est à dire qu'est ce qui ne va pas à mon niveau parce que c'est vrai je peux avoir raison je peux avoir raison de certaines situations mais qu'est ce que je fais pour ne plus que cela arrive effectivement c'est ça la question que doit te poser ne vous inquiétez pas je sais que beaucoup veut savoir les insuffisances dans les directs de dj rafat ne vous inquiétez pas vous serez servi voilà parce que on peut dire ce qu'on peut dire on peut raconter ce qu'on peut raconter si tu es baudouli koufwa mais quand tu analyses toi-même cette situation là tu sais que franchement notre dj rafat a été vraiment méchant très méchant avec son ami des bordeaux j'en viens donc des bordeaux de goufwa pour te dire quoi il faut penser à changer ton staff il faut penser à maintenant dépenser un peu à l'extérieur quand je parle de l'extérieur je te parle de te prendre des avocats par un seul je te parle d'avoir un bon service de communication je te parle d'avoir quand même bref un bon staff parce que c'est très important pour le talent que tu as parce que franchement mine de rien c'est la honte aussi pour nous tes fans de te voir toujours dans une mauvaise posture ou à la limite c'est toi qui passe toujours pour la victime c'est toi à qui on fout toujours le doigt dans le cul et tout ça excusez-moi pour l'expression mais c'est quand je me fais mal je vous l'ai déjà dit j'ai souvent des mots grossiers veuillez m'excuser donc il faut quand même te ressaisir il faut revoir ton entourage ce problème n'aurait jamais existé si j'avais un bon staff voilà je n'ai rien contre ton staff mais je dis simplement je préfère que tu peut-être investisse dans un bar dans un établissement public et puis tu les mets là bas pour gérer avec ta surveillance bien sûr et de te prendre une bonne maison de communication quand l'argent va rentrer beaucoup ce sont tes amis d'enfance tu peux jamais les oublier si tu sollicites tu vas forcément les aider je préfère ça que de les voir rester autour de toi et puis rien ne change tout va de mal en pire honnêtement parce que moi pour dire la vérité si ça doit toujours continuer comme ça ça risque d'entacher toi même ta carrière chose que je ne désire pas chose que je ne désire pas parce que tu n'as pas de responsabilité aussi dans cette histoire là voilà donc faut revoir ça fait l'effort fait l'effort de changer ça prends sur toi fait les arsoirs et explique leur que tu ne les sens pas franchement tu ne les sens pas à tout niveau parce que un manager c'est pas seulement celui qui est chargé de recueillir des appels et de prendre l'argent quand il faut non un manager c'est celui qui cherche des marchés pas seulement des marchés de prestations ou de conseils des marchés des contrats publicitaires des marchés trop de choses en fait trop de choses et puis c'est pas compliqué quand on sait que tu as du potentiel quand on sait que tu as une bonne base de popularité dans ton mouvement arrête tes histoires de manger riz avec tes deux piments là nous on ne veut pas ça il faut commencer à chercher à manger caviar voilà tu n'as pas chanté tu n'as pas décidé de chanter pour venir manger riz et piment voilà même si nous on mange riz et piment nous on aimerait trouver à manger caviar voilà manger dans les hauts lieux avec les personnes c'est à dire des grandes personnes des grandes personnalités c'est ce qu'on veut quand on est sur des riz et piment là il faut d'oser maintenant ça nous fait chier ça nous énerve même voilà c'est parce que tu aimes manger riz et piment qu'on se fout toujours de toi comme ça c'est ça que la vérité voilà tu sais très bien que j'ai beaucoup à te parler mais comme j'ai fait la saut d'oreille je préférais me taire et te défendre comme je peux ici voilà donc je t'en supplie je t'en prie fait l'effort sur toi et arrangent ce problème là beaucoup disent que tu n'as pas raison on n'est plus à ce niveau là dieu sait que tu as raison dans cette histoire c'est le plus important parce que ce qui me plaît ce qui me plaît c'est qu'il y a beaucoup de fans chinois en tout cas les réfléchis les réfléchis qui m'ont appelé qui sont entrés dans mon inbox ils m'ont dit clairement qu'ils sont dépassés parce que l'heure a dit ça fait voilà donc ce que tu vois t'insultés mais insultés qui essaient d'expliquer la trahison que ton ami t'a fait c'est des gars qui sont bornés en fait en fait nous on n'est pas gammés c'est eux les vrais gammés en fait eux c'est bon c'est mauvais ils sont avec ton ami ça faut ou faut pas faut pas que ça te fasse mal faut même pas faire attention à ça voilà mais l'histoire nous le dira un jour parce que la vie comme tu l'as dit dans ton direct c'est pas aujourd'hui c'est devant voilà ils ont eu le succès vite que toi ils ont eu l'argent vite que toi et la cérémonie vite que toi et je répète toujours une phrase vous êtes encore très très jeune vous êtes super jeune vous tous personne de vous n'a encore 35 ans donc je regarde et je souris parce que les plus intelligents savent de quoi je parle il faut déjà commencer par changer ton staff change d'abord ton staff et puis la suite tu verras maintenant dji arafat je rebondis maintenant sur ton direct arafat tu es venu avec un visage dont j'ai essayé d'expliquer le problème tu as bien fait je te félicite d'avoir invité des bordeaux sur ton projet c'est déjà salutaire mais en même temps ne nous propose pas pour des idiots parce que moi je dis toujours j'en fais pas partie voilà quand je parle je sais ce que je compte je sais ce que je dis je prends d'abord ta soi-disant signature avec orange où tout le monde savait que selon la loi quand tu rentres à bidjan ils allaient t'enfermer c'est là que toi tu vas nous dire depuis paris tu as signé un contrat avec orange il n'y a pas de problème seuls on va dire je n'ai pas envie de dire idiot mais seuls les novices ont cru à ce pipo là faut pas te foutre des gens dit jarafat faut pas te foutre des gens tu as entubé ton ami il faut assumer parce que quelqu'un dit dans son direct que tu n'as pas été vrai dans la réconciliation nous on voyait moi chaque jour m'appelait pour me dire chaque jour m'appelait pour me dire tu es allé même jusqu'à ne pas te gêner pour dire que comme ton ami ne voulait pas prester sans son argent de droit à l'image tu as appelé la structure organisatrice et demandé à son service juridique de gérer ça gérer ça c'est à dire bon le mec il n'a pas envie de presser sans qu'on lui donne son argent de droit à l'image donc écarte le c'est ce que tu nous as dit les plus intelligents ont compris en fait c'est ce qui a scandalisé beaucoup de tes fans tu penses que ces fans qui sont là mettre des commentaires positifs des postes là c'est parce qu'ils sont trop allé à toi mais je pense que l'avenir va te surprendre voilà c'est parce que je te souhaite mais je pense que tu vas comprendre que parmi tes fans c'est pas qu'ils ne sont plus tes fans mais il y a d'autres qui te regardent maintenant de loin parce qu'ils n'arrivent même plus à te cerner en fait voilà une autre chose tu nous parles de des bordeliers couffards aiment la jambe que ces fans nous tous on sait que des bordeliers couffards aiment la jambe mais vrai vrai là en toi et puis des bordeliers couffards c'est toi qui aime l'argent c'est toi qui aime beaucoup d'argent tu aimes l'argent même que l'homme oh oui j'explique simplement et vous allez comprendre je vais essayer d'enlever un peu les écarts que j'ai mis sur nos yeux à travers ton direct là voilà on va commencer on va commencer on va commencer à mettre par voilà ce qui me plaît les commentaires je commence à m'y habituer donc je les regarde même plus je donne des coeurs à ceux qui comprennent mon message sénégal on t'a donné même une avance tu te pointes le même jour je sais pas la veille et comme quoi tu réclames tu exiges le reste de ton cachet avant de monter le propriétaire dit monte on gère ça après il dit tu ne veux pas toi qui aime tant tes fans les deux ou les dix fans qui étaient là là si tu les aimais tant tu partais et puis tu prestais tu ne l'as pas fait on a vu on a pas fait taux lit mais débordons l'hygoupha le 31 mars où tu cherchais à le boycotter à gâcher son cas un truc son concert est monté sur scène à cause de ses fans sinon dans le contraire il était dit qu'il devait recevoir le reste de son agent avant de monter sur scène de vous deux là haut qui aime l'agent qui aime l'agent toi pour une histoire de gros sommes avec orange tu es prêt à lâcher ton ami tu n'es même pas prêt à à à à à à à à te battre lui C'est toi même qui appelle Même pour qu'on On m'a fait au contrat Tu as venu nous distrait comme quoi C'est toi l'ange Qui a tout fait pour être étonné Qui a tout fait pour entrer en conciliation avec lui Bon enfin Mais un peu te dit qu'actuellement Toutes tes amis te regardent comme ça Toutes tes collègues te regardent comme ça Parce qu'ils ont compris que Tu aimes l'argent que l'homme Mais si tu as fait ça à des bords d'où C'est pas à Ivan Treza Tu peux pas faire ça C'est pas à tes collègues attiques Tu peux pas faire ça Tu as choqué tout le monde Et moi j'ai tellement mal c'est pourquoi j'en parle Moi j'ai trop fait ton palat d'ici Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit Parce que je te défendais Parce que quand tu as réconcilié avec moi J'ai commencé à charger ton problème Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit Il faut changer un peu Depuis le début de ta carrière On est dit que ton mauvais nom Jusque là tu progresses Parce que Dieu a sa main sur toi Mais Dieu aussi s'est découragé Et quand il s'est découragé c'est dangereux C'est vraiment vraiment dangereux Et j'ai déjà fait plus de 25 Peut-être plus de 30 vidéos A faire la promotion de ce concert là Vous dites que Deboda ne faisait pas de conseil La promotion là Moi il faut ça Deboda là Si c'est pas toi qui partage cette page là Qui faisais quelque chose de promotion de concert là encore Même la suite était renvoyée pas Faut arrêter ça a été vraiment méchant quoi Ça a été vraiment méchant Et puis je sais que tu as béni beaucoup d'hommes avec ton direct Mais nous autres là sommes On reste carré Et tu te réconcilier un jour avec mon Deboda Tu te réconcilier pas au Bon vent quoi Bon vent Je suis dépassé Je suis vraiment dépassé Et puis je vais contrôler maintenant tous tes faits et gestes En tout cas En tout cas Bonne chance Pour ton album Bonne chance Pour ton concert Et bonne chance Pour la suite de ta carrière Mais je ne suis pas sûr de Pouvoir te défendre encore Je ne suis pas sûr Même puisque mon cœur n'est pas le noir Je vais prendre un peu de recul sur toi Parce que franchement Tu as choqué plus d'un Bonne chance Bonne chance Et merci encore Merci pour ta laïe Que Dieu te bénisse Que Dieu bénisse ta carrière Que Dieu bénisse ton album Que Dieu bénisse 29 décembre 2018 Bon vent